... Votre grand journal du soir sur Europe avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité et secrétaire d'Etat au ministère de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, qui s'est aussi beaucoup impliqué dans l'organisation et le déroulement du Grand Débat National, dont elle est coordinatrice. Bonsoir Emmanuelle Wargon. Bonsoir Sonia Mabrouk. Au sujet justement du Grand Débat, on n'en finit plus d'attendre les décisions à l'issue de cet exercice auquel vous avez largement contribué. Plus ça s'éternise, Emmanuelle Wargon, plus la défiance déjà présente risque de grandir. Vous tenez compte de ce risque ? Moi je comprends l'impatience. Les Français. L'impatience des journalistes et l'impatience des Français, mais avec Sébastien Lecornu qui est le co-animateur avec moi, nous travaillons aussi à ce que la restitution de la parole des Français soit bien faite, transparente et exhaustive. Nous avons eu environ 1,5 million de personnes, 1,5 million de personnes qui ont participé, que ce soit dans les cahiers, les réunions locales ou sur le site internet. Ce que les Français ont dit à travers le Grand Débat, nous le rendons public dans une semaine, le 8 avril. Et c'est déjà beaucoup de travail entre la clôture de la plateforme et des réunions le 18 mars et le 8 avril, c'est trois semaines pour traiter toute cette matière. Donc je comprends qu'il y ait une impatience, mais il faut aussi qu'on fasse les choses sérieusement. Nous le faisons sous le contrôle des cinq garants et c'est important. Certes, mais vous êtes d'accord que ça doit se faire rapidement justement, que le temps des annonces et des décisions, vu la crise du pays, c'est urgent. Alors on a vécu une crise forte, en fait profonde. Le Grand Débat c'était aussi un moment de dialogue, de discussion, de construction collective. Nous avons besoin de lancer ce que le Président appelle l'acte 2 du quinquennat, mais on n'est pas à quelques jours près. Je comprends l'impatience, mais c'est important de mettre sur la table cette parole et ensuite viendra le temps des décisions rapidement après. Mais vous savez Manuel Vergon, s'il y a impatience, c'est qu'on se demande si véritablement le chef de l'État a justement les décisions déjà en tête, les annonces à la hauteur de la crise que vit le pays. C'est ça l'inquiétude, plus que l'impatience ? Je crois qu'effectivement il y a deux choses différentes. Il y a une impatience de savoir ce qui s'est dit que cette restitution ait lieu et puis un scepticisme ou une forme d'inquiétude sur est-ce que les décisions seront à la hauteur. Et moi je crois que les décisions seront à la hauteur. Le Président est allé à la rencontre des Français, des maires. C'est le Président qui décide, le Président avec le Premier ministre et le gouvernement. Beaucoup sont en train de faire des propositions. On va étudier tout ce qu'ont dit les Français et après les décisions, je le crois, je l'espère, seront à la hauteur. Prenons un domaine, le vôtre, l'écologie. Où est la cohérence à nous affrapper lorsque sur la liste La République En Marche pour les Européennes, il y a le Président des Jeunes Agriculteurs, Jérémy Dusser, qui ne voit pas dans le glyphosate un danger immédiat, tantis que vous, évidemment, vous souhaitez son interdiction. Où est la cohérence par exemple dans ce domaine ? Mais c'est vraiment ça qui est intéressant avec cette liste, parce que dire il faut sortir des pesticides en général, c'est ce qu'on a dit, moins 50% de pesticides d'ici à 2025. Dire on veut sortir du glyphosate en trois ans, c'est bien de le dire, mais il faut le faire et on ne va pas le faire sans les agriculteurs. Il faut le faire dans une transition de l'agriculture française. Mais qui va convaincre l'autre ? Et donc il faut emmener les agriculteurs vers cette transition. La principale fédération d'agriculteurs, la FNSEA, est d'accord sur le principe de cette transition, pas forcément sur les délais, mais elle s'est aussi engagée à multiplier les solutions. Nous nous sommes aussi engagés à multiplier ce qu'on appelle les fermes défis, qui sont différents types d'exploitation agricole dans lesquels on montre que le changement est possible. Et ces jeunes agriculteurs, Jérémy Dusser, ils souhaitent la transmission de l'agriculture vers les jeunes générations et un nouveau modèle agricole dans lequel les agriculteurs vivent mieux. Vous voyez, le verre à moitié plein, malgré tout, il estime qu'il faut du temps long pour la sortie du glyphosate. Il faut du temps, mais il faut du temps à travailler les solutions et à engager le changement. Et il est prêt à engager le changement, comme Pascal Canfin, qui a le numéro 2 de cette liste. Le changement a eu lieu en tous les cas au gouvernement. Mini-Riquiqui-Romaniement, très critiqué par l'opposition, qui y voit un rétrécissement, un recroquevillement avec la nomination de deux conseillers au gouvernement. Ils n'ont pas tort. C'est un repli. Moi, je vois trois personnes jeunes. Je vois deux femmes très différentes et très engagées. La jeunesse, c'est un gage d'efficacité ? Ça me frappe, vous dites jeunes, pourquoi ? Ce n'est pas forcément un gage d'efficacité, mais c'est aussi un gage de renouvellement des générations. Et je crois qu'on a aussi une attente des Français de ne pas voir toujours les mêmes têtes. Ce sont trois personnes qui sont compétentes, qui ont démontré à la fois leurs compétences et leurs engagements, avec des styles très différents, avec des parcours très différents. Donc non, ce n'est pas un rétrécissement. Quand l'ancienne conseillère Sibeth Ndiaye avait assumé mentir pour protéger le président de la République, aujourd'hui, elle est désormais porte-parole. Elle va continuer à tenir cette promesse pour protéger le chef de l'État ? D'abord, elle s'est expliquée sur ses propos en disant que c'était des propos tronqués. Elle a dit qu'elle aimerait être jugée sur ses actes. Et moi, j'ai été très attaquée quand j'ai été nommée pour des propos tronqués. Et j'ai dit la même chose, que je souhaitais être jugée sur mes actes. Et donc, évidemment, je pense qu'elle a raison. Ce qui frappe Emmanuel Vargon, c'est les ressources du macronisme qui semblent limitées, comme s'il n'y avait nulle part où puiser des talents, sauf parmi les plus petits soldats autour du président de la République. Amélie de Montchalin, elle a un autre parcours. Elle ne vient pas du même bord que Sibeth Ndiaye. Elle était parlementaire. Donc, je crois que c'est vraiment une fausse polémique. Vous savez, dire que le président s'est replié sur ses fidèles, ce n'est pas, au fond, une critique ni un défaut. C'est presque un réflexe de la part d'un président qui doute qu'on d'y est seulé, seul, au château, à l'Elysée. C'est le cas ? Il est ainsi ? Je ne crois pas qu'on puisse juger un gouvernement sur les trois personnes qui sont rentrées. Moi, je n'étais pas une proche du président. Il m'a fait confiance quand il m'a confié des responsabilités. Claire, je précise que votre nom était quasiment à tous les postes avant ce remaniement. Finalement, vous êtes restée au vôtre. Mais je suis très contente d'être à l'écologie. Je pense que la transition écologique est un sujet absolument clé. Mais ce que je veux dire, c'est que le président a réussi à rassembler assez largement qu'il fait confiance aux personnes avec lesquelles il travaille et qu'il valorise la compétence, mais qu'il n'y a pas de conclusion générale à tirer de ce remède. Est-ce que l'inverse est vrai ? Est-ce que ceux qui rentrent lui font confiance ? Parce que ce qui est frappant, c'est la sortie aujourd'hui des conseillers, des ministres. Finalement, les fidèles de la première heure ne sont plus là. Quand on revoit les images à l'investiture en 2017, on voit que le président n'est plus entouré de ses fidèles. Le président est entouré à la fois de conseillers, de gens qui portent son projet ou un projet qui est très proche. Et les deux qui viennent de partir pour défendre une vision du progressisme portent toujours la vision et la parole. Ils le font simplement sous une forme différente. Un ancien président, Emmanuel Vargon, est sorti du bois. François Hollande a-t-il raison de mettre en garde contre l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France un jour, dit-il ? C'est quasiment un tautologisme cette phrase. On a un parti qui est présent. C'est une fatalité pour vous ? Non, mais dire qu'il est possible qu'un jour l'extrême droite soit au pouvoir, il n'y a pas d'acontrario à cette phrase. L'extrême droite est un parti qui est représenté en France, qui a des électeurs, qui fait des scores relativement élevés. Moi, je ne suis pas du tout favorable à son arrivée au pouvoir. Je suis contre ce que ce parti défend. Mais l'extrême droite est arrivée au pouvoir dans d'autres pays. Donc, il n'y a pas de risque à dire que peut-être qu'un jour, l'extrême droite arrivera au pouvoir. Après, nous avons une vision politique très différente et nous le combattons. Mais beaucoup dans votre majorité dénoncent justement la sortie de l'ancien président. Et pointe sa responsabilité dans cette situation. Vous pensez que François Hollande a été l'un des moteurs, justement peut-être, pour l'arriver au pouvoir de l'extrême droite un jour en France ? Moi, ce que je crois, c'est que la crise que nous vivons, que nous avons vécue en novembre et décembre, cette crise des gilets jaunes... Vous ne voulez pas répondre sur l'ancien président ? Laissez-moi 30 secondes pour répondre. Cette crise des gilets jaunes, c'est une crise de l'inefficacité politique. C'est une crise dans laquelle les Français nous disent les discours, c'est bien, mais la réalité ne change pas. Nous voulons croire de nouveau à une possibilité de vivre mieux demain et nous ne le croyons pas. Et en ce sens, le quinquennat précédent, mais même les quinquennats d'avant, ont une responsabilité très forte. Pour qu'elle, Emmanuel Macron a participé en tant que secrétaire général adjoint et ministre. Je conclue, puisque l'ancien président a dit aussi qu'à vouloir trop bousculer, finalement, tout s'est arrêté. Je sais que vous allez me dire que ce n'est pas le cas, mais est-ce que vous reconnaissez, Emmanuel Vargon, que vous avez un petit peu perdu cette fibre sociale, cette patte sociale ? Je sais que ça vous tient à cœur. Par votre parcours, vous avez, vous, cette fibre sociale ? Est-ce que vous n'avez pas oublié les plus fragiles, les plus vulnérables en avançant dans vos réformes ? On a entendu, je crois en tout cas, la demande des plus vulnérables, que ce soit des personnes en situation de pauvreté ou des personnes qui travaillent mais qui ont du mal à s'en sortir dans cette crise. Et ce sera, je pense, très fort à l'intérieur de la réponse. La réponse de décembre, d'ailleurs, a consisté à aider cette partie de la population. Mais on attend plus, ce sera l'issue du grand débat. On a aussi la loi santé, qui va être une loi très protectrice. On a le plan pauvreté, enfin la stratégie pauvreté, qui est sortie en octobre. Je pense juste que dans le discours, on entend moins cette partie-là et je ne sais pas pourquoi. Ah, donc ça c'est déjà un premier mea culpa. Si on avait tout fait bien, on ne serait pas dans cette crise et on ne serait pas en train d'essayer de sortir de cette crise par un nouveau projet. Donc bien sûr que nous avons fait des erreurs. Merci Emmanuel Vergon, merci d'avoir été notre invité ce soir.